bonjour à vous dans cette vidéo je parle spécifiquement des études de kiné en espagne parce que après la belgique l'espagne est le second pays dans lequel partent beaucoup d'étudiants et d'étudiantes de france pour faire leurs études et reviennent ensuite travailler en france donc je ne me positionne pas sur pour ou contre cela c'est un état de fait depuis plusieurs années maintenant peut-être même décennie il ya beaucoup d'étudiants qui partent à l'étranger notamment parce que l'espagne met en place des choses pour inciter aussi bas les étudiants et étudiants français à venir suivre leurs études dans les universités privées ou publiques sous contrat avec prix le privé en espagne donc comment procéder par rapport à ça comment se passe déjà de manière générale la formation de kiné en espagne il vous faut bien sûr le baccalauréat il vous fait faire une demande d'équivalence de ce bac pour l'espagne et ensuite vous devez donc choisir une école ou une faculté qui enseigne le kiné en espagne et vous suivez des études durant quatre ans avec des stages plus ou moins nombreux selon les écoles et le cursus que vous suivez et ensuite vous obtenez votre diplôme de kiné normalement et puis vous pouvez éventuellement faire une équivalence pour pouvoir venir travailler en france et en général les équivalences sont assez souvent acceptées mais c'est une démarche administrative quand même un peu lourde qui s'étale sur quelques mois voilà en gros pour l'idée générale je vais aller maintenant un petit peu plus dans le détail et répondre aux questions un petit peu fréquentes sur sur le sujet notamment sur les langues d'enseignement donc en fait selon l'école dans laquelle vous allez aller et l'année aussi du cursus faites attention à ça l'enseignement peut être en différentes langues il y en a plusieurs ça peut être français ça peut être bien sûr catalan le castillan ça peut être l'anglais aussi le basque alors j'ai justement dans l'article que je vous mets en lien à la suite de cette vidéo récapituler la liste de toutes les écoles et facs qui forment à la kinésithérapie en espagne avec les cursus d'enseignement les langues de ces cursus là parce que ça fait partie des critères pour lesquels vous pouvez choisir ou non d'aller en espagne en fonction aussi des langues d'enseignement même chose concernant le prix j'ai essayé de faire un listing aussi des prix affichés qui vous verrez peuvent aller de quelques milliers d'euros à jusqu'à environ 12000 euros par an uniquement pour les frais de scolarité sans compter bien sûr les frais de transport liés aux stages notamment les frais d'hébergement de repas et c'est donc entre 1000 2000 et 12000 euros l'année d'études en espagne et le taux de réussite des études de kiné en espagne donc déjà il ya deux choses différentes faire bien le distinguo il ya quelles sont les chances enfin dire d'être accepté dans une école de kiné en espagne et quelles sont les chances ensuite d'obtenir son diplôme concernant les chances d'acceptation d'école de kiné en espagne les écoles et ça vous verrez la listing dans l'article public les moins chers aussi et bien c'est très sélectif et c'est réservé en général au kiné espagnol et donc vous avez peu de chances d'être accepté et à l'inverse les écoles privées et les plus onéreuses en général prennent quand même la plupart des gens qui ont les moyens de s'y inscrire donc l'acceptation est beaucoup plus facile en espagne c'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de d'étudiants et d'étudiantes vont en espagne par contre et aussi par rapport à justement la belgique où il ya un tirage au sort ce n'est pas le cas en espagne c'est uniquement une sélection sur dossier avec parfois selon certaines universités des épreuves à faire en plus et donc ensuite une fois que vous êtes intégré dans l'école de kiné a il n'y a pas de statistiques officielles à ma connaissance en tout cas la plupart des gens comme en france en belgique ou dans les autres pays vont au bout du cursus de kiné quitte à redoubler parfois mais voilà je dirais là une fourchette comme ça de 95% de taux de réussite selon uniquement par contre mon expérience parce qu'il n'y a pas de données les écoles ne communiquent pas à ce sujet ni l'état espagnol quelle est la meilleure école de kiné en espagne c'est une question aussi qui revient souvent et est ce que la formation en espagne et bien je trouve ça très difficile de répondre à ces questions là parce que ça dépend d'énormément de paramètres de par exemple pour certaines personnes une bonne école ça va être une école où le taux de réussite est important mais comme je vous ai dit on est on est sur des taux de réussite très semblable dans les études de kiné ça peut être une école où il ya beaucoup de bons professeurs de bons cours théoriques je trouve ça assez subjectif d'autres vont valoriser à l'inverse qui est beaucoup de stages cliniques d'autres vont valoriser par exemple que le fait que l'enseignement soit en anglais d'autres vont valoriser finalement est-ce qu'il ya des enseignes des enseignements supplémentaires d'autres vont valoriser l'accompagnement des étudiants le travail du mémoire donc je trouve ça super difficile d'objectiver donc quelle est la meilleure école de kiné en espagne sachez simplement que moi en tant que kiné j'ai travaillé pendant pas mal d'années dans différents établissements salariés en france et il ya très 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 souvent on est très souvent avec des personnes espagnoles qui sont venus travailler en france et qui ont été donc diplômés en espagne où on est confronté aussi à tout simplement des français qui sont partis étudier en espagne sont revenus j'en ai eu d'ailleurs en stagiaire plusieurs franchement moi en tout cas c'est ma perception je n'ai jamais constaté de différences significatives de qualité dans la pratique des kinés quelle que soit leur école d'origine est ce qu'ils ont été formés en france ou en espagne bien sûr j'ai vu des différences dans les façons de pratiquer etc mais pas spécifiquement par rapport à la provenance des gens mais juste parce qu'aussi on est tous et toutes différents et ben voilà il ya des personnes qui peuvent être plus à l'aise avec certaines choses mais j'ai jamais pu constater que les gens qui venaient de telle école ou qui avaient été formés dans tel pays étaient mieux ou moins bon et de manière générale aussi la formation de kiné en espagne n'a pas forcément mauvaise réputation de manière générale je vous ai expliqué dans l'article la démarche administrative spécifique à faire qui est un petit peu barbante en plus il faut aller sur des sites qui sont accessibles qu'en espagnol ou en anglais bah pour voilà si vous voulez vous lancer dans ces inscriptions en espagne y compris avec le calendrier un peu à suivre comme ça bah voilà vous pouvez suivre vous verrez aussi la liste des différentes universités et voilà les langues d'enseignement pour les personnes aussi qui se demandent quel est le salaire des kinés en espagne il est inférieur à celui en france c'est pour ça qu'il ya vraiment énormément de kinés espagnols qui viennent travailler en france il est de l'ordre de 1000 1500 euros en général et la prise en charge kiné libéral n'est pas remboursé ou de manière anecdotique en espagne d'où voilà une façon d'exercer assez différente et le fait que beaucoup de kinés espagnols viennent travailler en france notre dernière question qui revient aussi souvent c'est est ce que quand on fait ses études de kinés en espagne on peut faire ses stages en france oui le plus souvent il peut y avoir parfois des accords entre des écoles et des établissements en espagne qui font que pas tous les stages ne peuvent être réalisés vous pouvez vous renseigner bien sûr en amont sur les sites des écoles ou universités dans lesquelles vous voulez aller pour le savoir mais en général c'est plutôt même bien vu de faire ses stages en france et la plupart des établissements accueillent volontiers les personnes qui font leurs études en espagne parce que ça permet de mieux comprendre le fonctionnement du système de santé français et donc si votre objectif derrière c'est de venir travailler en france ça peut être pertinent effectivement de faire vos stages en france en tout cas une partie d'entre eux voilà pour ce que je voulais vous dire sur le sujet n'hésitez pas à consulter mon article en libre accès où vous aurez vraiment encore plus d'informations et puis si vous avez des remarques des questions des infos complémentaires à partager n'hésitez pas à le faire en commentaire à bientôt